Bonne et heureuse année 2023 à toute ma communauté de YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien fêté. J'espère que vous avez bien clôturé l'année 2022. J'espère que vous avez bien commencé l'année 2023. Plein d'entre vous, vous êtes fixé des objectifs. Vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser d'ici la fin d'année. Et c'est une très belle chose. Vous savez, je vous dis toujours, vous devez rêver grand, vous devez accomplir de belles choses dans votre vie pour avoir une vie épanouie en fait. Donc, pendant cette nouvelle année, nous avons énormément de belles choses à réaliser. Nous avons un programme très chargé. Vous allez découvrir au fur et à mesure. Dans cette vidéo, je viens vous donner les armes pour réussir votre année 2023. Vous savez, lorsqu'on débute une année, lorsqu'on va en terrain inconnu, lorsqu'on se lance dans une aventure, on a besoin d'être armé. Et dans cette vidéo, je viens vous donner ces armes-là qui vont vous aider tout au long de l'année à rester focus pour réaliser vos objectifs. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens déjà à vous remercier sincèrement pour vos messages, pour votre attention, pour votre amour. Plusieurs personnes parmi vous sont venues dans mon inbox. Me demandez d'assises, qu'est-ce qui ne va pas? On constate que des vidéos reviennent sur la chaîne YouTube. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout se passe bien de ton côté? Je vous dis merci. Beaucoup de personnes se sont souciées de moi. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Je vous suis infiniment reconnaissante. Alors, je vais vous donner, étant donné que nous sommes une famille, nous sommes en communauté, je viens vous donner la raison de mon, entre guillemets, absence. Donc, j'étais en congé de maternité, tout simplement. Je suis de nouveau maman. Et c'est une grâce, en fait, que l'Éternel m'a accordée à la fin de l'année. Et voilà, ça me permet de commencer l'année avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de gros rêves fous, n'est-ce pas, qu'on va réaliser ensemble. Donc, comme on dit souvent, la maman et l'enfant se portent très bien. Vous pouvez le constater. Je brille. Je suis heureuse, je suis contente et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Pendant l'année 2022, j'ai eu la grâce de connaître beaucoup de réussites dans différents domaines de ma vie, dans différents domaines, dans mon business, dans ma vie familiale, dans mes activités en général, dans mes relations. Et j'ai également connu quelques échecs qui m'ont donné des leçons et qui me permettent de rentrer dans l'année 2023 de façon beaucoup plus aguerrie et beaucoup plus sage pour pouvoir pallier à certains obstacles. Alors, s'il y a une chose que j'ai apprise pendant l'année 2022, c'est la puissance du réseau. La puissance du réseau. Vous savez, lorsque tu lances un business, lorsque tu te lances dans une activité, tu as besoin de connaître tes dévenciers, tu as besoin de connaître des personnes qui ont eu à lancer ce business et qui ont peut-être échoué ou qui ont réussi. Tu as besoin de t'entourer des personnes qui te motivent, tu as besoin de t'entourer des personnes qui te donnent la force tous les jours, qui passent à l'action, qui t'encouragent, ainsi de suite. Alors, en 2023, j'ai eu la grâce d'appartenir à deux réseaux dans lesquels on parlait de projets. Tu voyais comment les gens réalisaient des objectifs tous les jours. Tous les jours, telle personne vient de dire, j'ai pu réaliser telle chose dans mon business, j'ai pu réaliser tel chiffre d'affaires. Et tout ça, ça te permet de ne pas rester dans ta zone de confort. Ça te permet de te stretch, comme on dit en anglais, de t'étirer. Ça te motive, ça te booste, ça te réveille. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se fixent des objectifs au 1er janvier et après 15 jours, je vous assure, avant le 15 janvier, vous avez déjà oublié. Je ne veux pas de ça sur cette chaîne YouTube. Vous allez vous fixer des objectifs et pendant toute l'année, on va travailler à les accomplir. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, mon équipe et moi, de mettre sur pied la communauté Lion Mindset. C'est une communauté des personnes qui vont se mettre ensemble pour se soutenir, pour faire du réseautage, pour se motiver et pour réaliser de grandes choses ensemble. Il y aura des projets qu'on va lancer ensemble. Alors, c'est quoi la vision de l'académie? Alors, c'est quoi la vision de la communauté Lion Mindset? C'est quoi la vision de la communauté Lion Mindset? C'est tout simplement de créer une armée d'hommes et de femmes responsables, désormais conscients de leur potentiel et prêts à poser des actions concrètes pour créer de la richesse et devenir financièrement indépendants. Notre mission est de sensibiliser déjà parce qu'on doit mettre au courant des personnes comme vous qui faites partie de la communauté, de la chaîne YouTube et tout. Nous avons pour mission de sensibiliser, d'attirer l'attention, d'attirer votre attention déjà sur l'importance d'appartenir à un réseau, d'appartenir à une communauté. La deuxième mission, c'est de développer l'état d'esprit. Je sais que plusieurs personnes, en ces temps qui deviennent de plus en plus, entre guillemets, difficiles et tout, beaucoup de personnes ont tendance à se décourager, beaucoup de personnes ont tendance à perdre confiance en elles-mêmes, beaucoup de personnes ont tendance à abandonner des projets qui ne marchent pas parce qu'elles n'ont pas l'état d'esprit. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer dans un projet parce qu'on se dit, telle personne a échoué, les prix des choses ont augmenté sur le marché, donc du coup, je ne sais pas comment me positionner. Beaucoup de personnes se posent trop de questions et c'est ça qui vous freine à vous lancer et à réussir. Donc, la deuxième mission de la communauté Lion Mindset, c'est vraiment de développer un état d'esprit de vainqueur, de gagner un état d'esprit de lion. Et on va travailler ça tout au long de l'année dans la communauté. Ensuite, la troisième mission, c'est l'application. Vous allez dans la communauté recevoir beaucoup d'enseignements à travers les webinaires que nous allons organiser tous les deux fois par mois avec des experts dans différents domaines qui vont venir nous enseigner, qui vont venir nous entretenir sur différents sujets et nous aurons l'opportunité de leur poser des questions, de bénéficier de leur expérience et de pouvoir nous lancer. Beaucoup de personnes ont des projets. Tu as un projet sur lequel tu procrastines depuis 2014, depuis 2015 et tu te dis, enfin, c'est le moment. Sauf que tu ne passes pas à l'action. Tous les jours, tu dis, je vais le faire, je vais le faire. Sauf que demain ne finit pas. Tu procrastines, mais dans la communauté, on va t'aider à passer à l'action. Ce réseau-là qui va te booster parce que tu vas voir des gens qui accomplissent des choses tous les jours, qui se lancent des challenges tous les jours et qui réussissent et qui viennent présenter leurs résultats dans le groupe de la communauté. Et là, ça va te réveiller. Donc, on va pousser les gens à passer à l'action. Donc, pour récapituler, la mission de la communauté, c'est tout simplement de sensibiliser, développer l'état d'esprit, de forger l'état d'esprit de Lyon et surtout de passer à l'action, de poser des actions concrètes. Dans la communauté également, nous aurons des activités que nous allons organiser chaque semaine pour pouvoir garder l'énergie de l'accomplissement, l'énergie des objectifs qu'on doit réaliser, pour pouvoir garder cette flamme-là en chacun de nous, en fait, pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le siège principal de l'Ion Mindset Académie, c'est au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, au Karofu, TKC plus précisément. Pour les personnes qui sont dans la ville de Yaoundé, vous pouvez facilement vous rendre au siège de l'académie Lyon Mindset et vous allez pouvoir avoir l'occasion de me rencontrer lorsque vous prenez un rendez-vous avec notre assistante et on pourra échanger, n'est-ce pas? Dans les activités que nous comptons organiser, nous avons les Lions... Dans les activités que nous comptons organiser, nous avons des Lions Talks. Ce sont des Talks qu'on organise, des séances de petites formations qu'on organise entre nous. Ça peut être moi, ça peut être les membres de la communauté qui viennent donner des enseignements, d'un partage d'expérience sur des thématiques qu'elles maîtrisent. Nous avons Lions Discipline, nous avons Lions Competence, nous avons Lions Reading. L'objectif sera de lancer un challenge de lecture de moins un livre tous les mois. Et ça, en début de mois, nous avons déjà tous les 12 livres de l'année que nous comptons partager avec vous. Nous allons vous les donner gratuitement pour ceux qui vont adhérer à la communauté. On a comme ça tellement d'activités que nous allons lancer dans la communauté qui vont nous permettre de rester soudés, de lancer des projets ensemble et de les réaliser. L'objectif ici, c'est de permettre à tout le monde qui a des projets concrets de pouvoir rester sur le flot de l'activité, de pouvoir garder la flamme de la réalisation de ces projets afin de pouvoir les accomplir d'ici la fin d'année. Alors, je vous parlais en début de cette vidéo des armes pour réussir son année 2023. Sans plus tarder, je vais commencer par la première arme. Vous savez, lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, lorsqu'on commence une nouvelle année, lorsqu'on entre dans une nouvelle relation, lorsqu'on commence un nouveau business, lorsqu'on, à chaque nouveau départ, on a besoin d'un élément capital sans lequel le projet dans lequel on se lance échoue. C'est quoi? C'est le mindset. Vous savez que je parle tout le temps de mindset. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette académie, The Lion Mindset Academy. Parce que, vous savez, ton mental, c'est cette chose-là qui te permet de jauger si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Beaucoup de personnes abandonnent, beaucoup de personnes échouent, beaucoup de personnes ne se lancent même pas parce que le mindset est bancal. Et si tu veux réussir ton année 2023, tu as besoin de développer un état d'esprit fort. Vous savez, dans cette saison, vous allez entendre des choses comme les prix des choses ont augmenté, les prix des articles ont augmenté, ont doublé sur le marché. Hier encore, je lisais un article qui disait que le prix de la vignette, par exemple, pour ceux qui ont des véhicules, a doublé. C'est passé de 25 000 à 50 000. Le prix de telle chose a doublé. Les timbres ont... Les prix des timbres sur le marché ont augmenté. Beaucoup de personnes vont... On va entendre tout ça. On va lire tout ça. Mais at the end of the day, comme on dit souvent, c'est ton mindset qui détermine si tu vas vraiment transcender toutes ces difficultés, tous ces obstacles-là et réaliser tes rêves. Donc, tu as besoin de te forger un état d'esprit de lion. Et comment est-ce que tu te forges cet état d'esprit? C'est de te dire, quel que soit ce qui va arriver, je vais réussir mon année 2023. Quels sont mes projets? J'ai cité mes projets, j'ai mis des deadlines à mes projets et je me lance dans la vie. Même si tes projets tombent à l'eau, tu dois apprendre à nager. Il y a quelqu'un qui a dit ça sur TikTok. J'ai tellement aimé cette phrase-là. Même si nos projets tombent à l'eau, on va apprendre à nager. Donc, même si tes projets semblent dandiner comme ça, lève-toi, mets le maillot de beurre, entre dans l'eau. C'est dans l'eau que tu apprends à nager. Donc, tu vas développer un mindset. Donc, la première arme pour réussir ton année 2022, 2023, c'est le mindset. La deuxième arme dont tu as besoin pour réussir ton année 2023, c'est le réseau. Comme je vous ai dit en début de vidéo, le réseau, ce sont des personnes que tu as autour de toi. Jim Rohn a dit, tu es le résultat des cinq personnes qui t'entourent. Donc, si tu t'entoures des cancres, des fous, tu seras le sixième. Donc, si tu t'entoures des personnes motivées, des personnes engagées, des personnes déterminées, des personnes qui ont des projets, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont de la valeur, des personnes qui réalisent de grandes choses, crois-moi, tu seras obligé de réaliser de grandes choses parce que ton cercle d'influence t'impose un certain rythme. Donc, si tu avais l'habitude de te réveiller à 8h, à 10h, de dormir 8h de sommeil, de dormir 10h de sommeil et que tu es dans un réseau où les gens se lèvent à 4h tous les matins, où les gens se lèvent à 5h tous les matins, regarde, tu seras obligé de te lever tous les matins parce que tu auras l'impression d'être le dernier. Quand les gens vont parler de ce qu'ils ont fait entre 4h et 6h, tu vas te dire « Mais qu'est-ce que je faisais entre 4h et 6h ? Je dormais ? » Non. Première fois, tu vas encore dormir. Deuxième fois, tu vas te dire « Non, je ne dois pas être le dernier. Je dois me réveiller. » Troisième fois, même si ton réveil sonne souvent, tu n'entends pas, tu vas demander à quelqu'un de te réveiller parce que ton cercle d'influence t'impose un certain rythme. C'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer la communauté Lion Mindset pour garder cette flamme-là afin de permettre à tout un chacun, à tous les adhérents de réaliser de grandes choses d'ici la fin de l'année. La troisième arme dont tu as besoin pour réussir ton année 2023, c'est la formation. S'il y a une chose qui distingue les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent, c'est la connaissance, c'est l'information. Et la différence qu'il y a entre la bonne et la mauvaise information, c'est le prix. Quel est le prix que tu payes pour avoir la bonne information? Parce que vous savez, tout le monde peut aller sur Google aujourd'hui, taper, faire des recherches. Mais vous savez, il y a une différence entre ce que tu lis et l'expérience d'une personne. Il y a une différence entre ce que tu regardes à la télé et l'expérience d'une personne. Si on te demande entre par exemple lire un livre tout simplement, lire un livre par exemple sur Aligo d'un côté et passer 30 minutes avec Aligo d'un côté, qu'est-ce que tu vas choisir? Moi, je vais choisir de passer 30 minutes avec lui parce que je sais qu'en 30 minutes, je peux puiser énormément. Je peux, c'est pas pour dire que son livre ne va pas m'aider mais je sais que le contact physique va me permettre de puiser non seulement son énergie, qu'il me contamine avec son énergie et qu'il me donne les clés à travers les questions stratégiques et simples que je vais lui poser. Donc, tu dois te former et dans le réseau, dans la communauté Lyoma et celle que nous allons lancer, on va mettre un point sur les formations. C'est la raison pour laquelle chaque mois, on a un expert qu'on va inviter qui va venir nous former, qui va venir nous former sur tel un domaine de compétences, qui va venir nous donner des informations, qui va venir nous partager son expérience. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler des relations, on va parler de business, on va parler de tout ce que vous pouvez imaginer, mais le plus important sera de permettre à chacun d'avoir la bonne information afin de bien mener ses projets au succès. Une autre chose qu'on fera dans la communauté, c'est la lecture. Leaders are readers. Les leaders sont des lecteurs. Donc, si tu comptes être un adhérent de la communauté Lyoma, c'est, mets déjà dans ta tête que tu dois lire un livre tous les mois et c'est non négociable. À la fin de chaque mois, on va envoyer dans le groupe le livre du mois. Et à la fin du mois, on va revenir pour faire un récapitulatif. Ceci pour permettre à chacun d'être à jour. On va permettre une barrière à l'information. Tout le monde aura la même information et pour nous permettre d'évoluer ensemble. La quatrième arme que j'ai préparée pour vous pour réussir l'année 2023, c'est la concentration. Vous savez, nous sommes à l'ère de la distraction. Un peu, un peu, le téléphone sonne, un peu, un peu, on appelle ici, il y a un peu de congossa ici, il y a un peu de buzz ici, il y a un peu de piment là-bas. Non, en 2023, tu vas apprendre à rester concentré parce que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui ne se laissent pas distraire, qui ne se laissent pas distraire par leurs émotions, qui ne se laissent pas distraire par leur entourage, qui ne se laissent pas distraire par les péripéties de la vie. On reste concentré. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, quel que soit le problème que tu as dans la vie, mange d'abord. quel que soit ce qui va se passer pendant cette année 2023, tes projets sont plus importants. Même si quelqu'un t'énerve, ça ne doit pas t'empêcher de réaliser tes projets. On s'en fout de ce que la personne pense de toi. Le plus important, c'est ton projet. Donc, il y en a parmi nous, on aura des coups bas. Il y a des personnes qui vont vous trahir. Il y a des personnes qui vont vous faire des coups bas. Il y a des personnes qui vont avoir, qui vont essuyer des échecs. Il y a des personnes qui vont vivre des drames et tout et tout. Mais, croyez-moi, quel que soit ce qui va se passer pendant cette année 2023, restons concentrés. Et, la chose qui va davantage nous permettre de rester concentrés, c'est le réseau. Ce réseau dans lequel on sera, dans lequel on sera motivés ensemble pour réussir. Je vous invite massivement à rejoindre la communauté Lion Mindset pour pouvoir ensemble mettre sur pied des stratégies pour accomplir nos objectifs d'ici la fin de l'année. On a tellement de belles choses qu'on va partager ensemble. Je ne peux pas parler de ça en 20 ou en 20, 30 minutes dans une vidéo. Au fur et à mesure, je vais vous parler de cela. Et, parlant de la communauté, on va lancer notre premier webinaire pendant lequel moi, personnellement, c'est moi qui ouvre le gala, comme on dit, le gala des webinaires. Je vais partager avec vous d'autres clés beaucoup plus puissantes pour réussir son année. Et là, ce sera sur Zoom. C'est là un cercle restreint. Je vais m'ouvrir à vous. Je vais vous parler de mes statistiques de 2023, de 2022. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait en 2022 qui m'a permis de me distinguer. Vous avez remarqué que ma chaîne YouTube est passée de moins de 10 000 abonnés à près de 85 000 abonnés en quelque temps. Vous avez remarqué que ma page Facebook, par exemple, est passée de moins de 10 000 abonnés à plus de 35 000 abonnés. Donc, on a beaucoup de stratégies que je vais partager avec vous pour vous permettre de réussir votre année. J'ai besoin des personnes que je vais tenir moi-même par la main en cette année pour amener, pour aller au sommet ensemble parce que je ne suis pas encore où je veux être. J'ai besoin des personnes avec qui on va monter. Donc, je vais partager avec vous mon expérience et je vais vous dire donner d'autres clés pour pouvoir appliquer pour réussir votre année 2023. Le webinaire aura lieu le 14 janvier, donc c'est un samedi à 14h du Cameroun. Pour accéder au webinaire, c'est très simple, tu dois être membre de la communauté. Et pour pouvoir adhérer, je vous ai parlé de toutes les ressources, tout ce qu'on va faire et tout, et tout cela demande des ressources. Donc, pour pouvoir être membre de la communauté Lion Mindset, tu as tout simplement besoin de prendre une adhésion. L'adhésion, c'est 50 000 francs par an. 50 000 francs par an ou 100 euros pour ceux qui sont dans la diaspora que vous payez par an et vous avez accès au groupe privé de la communauté dans lequel on va partager toutes ces choses dans lesquelles on va gérer notre réseautage et tout ce que je vous ai cité. Vous avez accès à plusieurs choses, vous avez accès à moi. Maintenant, lorsque vous êtes membre de la communauté, les formations et les webinaires sont gratuits pour vous. Donc, vous suivez les webinaires gratuitement. Mais si vous n'êtes pas encore membre de la communauté, les webinaires vont vous coûter 30 euros ou tout simplement 20 000 francs à chaque fois qu'on lance un webinaire, vous gagnez en adhérant à la communauté en payant tout simplement 50 000 francs pour toute l'année afin de bénéficier de tout ce qu'on va faire dans la communauté. Alors, plusieurs personnes vous demandent comment faire justement pour adhérer. Je vais mettre le contact là. Vous écrivez sur WhatsApp au plus 237 652 97 97 40. Vous dites tout simplement je souhaite adhérer à la communauté et l'équipe va vous donner le moyen d'adhésion et lorsque vous êtes complet, vous entrez tout simplement dans le groupe et vous commencez à suivre les activités à partir de la semaine prochaine. Alors, la team, cette vidéo a été un peu longue. C'est quand même la première vidéo de l'année. Il fallait que je prenne le temps de vous expliquer ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout et tout. Donc, comme je vous ai dit, je suis de nouveau maman et c'est une joie immense dans ma famille pour les personnes qui sont autour de moi. Je vous partagerai avec vous quelques images et surtout, je vous donnerai quelques conseils pour vous motiver pour celles qui sont mamans ou bien pour celles qui sont enceintes en ce moment. Je prendrai du temps pour vous expliquer le déroulement de ma grossesse, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait et tout et tout. Donc, on va parler de tout cela dans les prochaines vidéos. Je compte m'arrêter là pour que cette vidéo n'atteigne pas 30 minutes. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire. Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre la communauté Lion Mindset ou bien dites-moi en commentaire parmi les armes que je vous ai données, quelle est l'arme qui vous a le plus touché et quelle est l'arme par laquelle vous allez commencer. Donc, dites-moi tout ça en commentaire et ce sera avec plaisir que je vais vous lire et que je vais vous répondre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada